Salut à tous les frères d'Esther, j'espère que tout le monde va bien, cet homme l'a franchi pour la chaîne, pourquoi je crois ? Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, enfin bon, là les derniers temps, l'actualité se répétait pas mal avec Corona Circus, vaccin, Corona Circus, vaccin, confinement, déconfinement, et on en est toujours au même point, on en parlera après. Donc là voilà, ce matin j'avais un peu de temps à consacrer à la chaîne et j'ai décidé de vous faire une petite vidéo témoignage toute bête, parce que ce matin je me suis senti bien dans la présence de Dieu et je me suis dit tiens, je vais témoigner de ce qui se passe dans nos vies. On peut parfois traverser des déserts assez longs, vous savez dans le désert en fait à chaque dune on peut penser que c'est la fin, que c'est la fin du désert, chaque dune, mais parfois derrière chaque dune se cache une autre dune. Et ça c'est pour encourager les frères et sœurs qui passent par des périodes difficiles des périodes où vous sentez la sécheresse, moi j'en sors à peine la sécheresse spirituelle parce que la chair revient, parce que très souvent on se convertit, on est comme ça, on est comme des fusées dans le zèle à fond, à fond, à fond, on fait n'importe quoi aussi bien souvent, mais on a le zèle, la passion du départ, et puis après ça s'estompe, on redescend, on retombe dans l'adolescence de la spiritualité, pour laisser place aussi à des périodes de sécheresse, parce que oui la vie des chrétiens c'est comme ça, dans la vie d'un chrétien, il y a aussi des sécheresses. Vous passez certainement par des épreuves, des épreuves compliquées, sachez que le jour de votre conversion, votre cœur a été entièrement donné à Dieu, à Jésus, à son sacrifice, et vous avez obtenu la grâce. Ne doutez jamais de la grâce que vous avez obtenue à la croix. La grâce que vous avez obtenue à la croix, elle est acquise, c'est une promesse, je n'ai plus le verset en tête, et je ne ferai pas le mec qui connaît les versets par cœur, mais vous connaissez bien ce verset qui dit que Dieu nous a fait une promesse, et qu'il ira au bout de cette promesse, à travers le sacrifice du Christ. Les épreuves sont parfois longues, comme je disais tout à l'heure, ça peut être un jour, deux jours, trois jours, un mois, deux mois, deux ans, le désert peut être long, mais en conservant la foi, juste la foi, ne jamais douter, vous allez sortir du désert, et vous allez recevoir une pluie de bénédiction, parce que Dieu vous aura montré quels sont les problèmes dans vos vies, que ce soit au niveau du travail, du couple, de la famille, du physique, peu importe, vous allez avoir des réponses. Je tiens à parler de la volonté de Dieu permissive et parfaite dans cette vidéo. C'est mon expérience. Je n'ai pas ma Bible ouverte, j'ai fait ça ce matin un petit peu, avant de partir au travail en freestyle, pour vous dire, dans mon travail, dans ma vie, j'ai forcé la volonté de Dieu, j'ai voulu forcer pour aller à des endroits où je ne devais pas aller, parce que je n'écoutais pas, je n'étais pas à l'écoute de la volonté. Petite coupure, excusez-moi, c'est les aléas du direct. Donc je disais, je n'étais pas à l'écoute de la volonté de Dieu. Parfois, on est dans sa chair, on est à bloc dans ses pensées, on pense être soumis à Dieu, mais en fait, on ne l'est pas du tout. Et je l'ai fait dans le boulot, j'ai forcé, je me suis retrouvé dans les mauvais endroits. Alors sur le moment, c'est le kiff total, on est content, parce que c'est notre volonté qui a été réalisée. Mais pour ne pas avoir prié Dieu, quelle est ta volonté Seigneur pour ma vie ? C'était au début, j'étais jeune chrétien converti. Eh bien, je me suis retrouvé dans un endroit où après j'ai subi mes propres choix et je n'ai plus aimé la situation et je n'ai plus apprécié la qualité de mon travail, etc. Dieu donne toujours une pluie de bénédiction à ses enfants. Cette expérience m'a servi et j'ai donc décidé, avant de quitter cet ancien boulot, de prier, de prier, de prier pour connaître la volonté de Dieu et lui dire Seigneur, ma vie est dans tes mains, donne-moi le travail qu'il me faudra, donne-moi la situation qu'il me faudra pour moi selon ta volonté parfaite. Il s'est passé une série de mauvaises choses, licenciements, une belle rencontre qui m'a permis ensuite de monter mon autre entreprise et de rentrer dans une boîte dans laquelle je me sens épanoui plus que jamais et où je fais ce que j'aime, où je suis entièrement libre et où je me sens entièrement connecté au Seigneur. Et on est pareil pour l'endroit où vous allez habiter. J'ai fait pareil en fait. On habitait à l'époque à Cannes, dans la ville. Vous me connaissez, on avait ce sujet en tête de partir s'éloigner un petit peu en campagne vu la situation. Mais on ne l'a pas fait selon nos propres pensées. On a prié, Seigneur montre-nous où on doit aller, comment on doit faire, avec qui on le va faire. Aujourd'hui, on se retrouve sur un terrain avec mon beau frère et ma belle-sœur qui sont aussi frères et sœurs en Christ, tonton et tata de mes enfants, et on vit dans une petite communauté tous ensemble où on sent que la volonté de Dieu s'exerce. Tous les jours, que chaque fois que je vois le soleil se lever, je sens que c'était la volonté de Dieu que je sois ici, à cet endroit-là, parce qu'il y avait quelque chose à faire à cet endroit-là. Et récemment, il y a deux jours, j'ai reçu le coup de fil d'un frère à qui je fais un gros bisou parce qu'il m'entend, que j'ai baptisé il y a peut-être 3-4 ans, qui habite à 2 heures de route d'ici, et qui me dit, frère, tu ne seras jamais ce qui se passe, on sera bientôt voisins. J'ai été prié à une place que je ne m'attendais pas, le Seigneur m'a rempli de joie et de bénédiction, et on va être voisins. Et il ne se rend pas compte à quel point pour moi c'est une bénédiction, et il sait par contre à quel point pour lui ça serait une bénédiction. Le Seigneur voulait qu'on soit à un endroit, pas que moi, moi, mon épouse, mon beau-frère, ma belle-sœur, mes enfants, ce frère, des amis qui habitent à côté, parce que le Seigneur avait un plan pour cet endroit. Voilà. Ce témoignage est très court. C'est juste pour vous dire, ce matin j'étais inspiré, écoutez le Seigneur, ne vous écoutez pas vous-même avant de prendre une décision. quand Jésus nous dit, voilà comment prier, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. Pourquoi ? Parce que comme un père pour ses enfants, il sait ce qui est bon pour ses enfants. Il sait, par exemple, je vais dire un nom, toi Sébastien qui m'écoute, il sait que toi, tu aimes manger d'un burger, mais il sait que pour toi, c'est bon de manger autre chose. Tu vois ce que je veux dire ? Il sait, toi Sébastien, par exemple, que tu as envie fortement de partir à Paris pour ton travail parce que tu penses que ta carrière est là-bas. Bon, le coup d'un burger, on l'oublie, c'était rigolo. C'est plutôt régime, c'est naturel. Mais il sait, par exemple, que tu veux partir habiter à Paris. Toi, tu veux partir habiter à Paris parce que tu penses que ta carrière est là-bas. Mais en fait, le Seigneur, dans sa volonté parfaite comme un père pour son enfant, sait qu'à Paris, il va t'arriver des choses qui ne seront pas bonnes pour toi. Et en fait, il a déjà ta place pour toi, je ne sais pas moi, à trois, dans un truc qui était complètement différent. Tu crois que ça ne va pas te plaire ? Mais en fait, comme ton père connaît mieux les choses que toi, ça va te plaire et tu vas être épanoui. Soyons soumis au Seigneur comme des enfants écoutent leurs parents, tout simplement. Je vous donne en fait ce petit témoignage parce que maintenant que je l'ai fait depuis quelques années, je me sens tellement mieux. Tout coule de source, que ça soit à tous les niveaux, familial, géographique, etc., activité. Faites-le vous aussi et vous serez bénis. Ne prenez plus des décisions par vous-même. Tapez sur Internet volonté de Dieu, Bible, comme je fais moi. Vous allez avoir des tas de versets qui vont vous expliquer pourquoi il est mieux de se soumettre dans ce sens-là. Ça paraît évident ce que je vous dis, mais en fait, dans la vie de tous les jours, on ne le vit pas. Quand on est dans ses pensées, on est tellement dans ses pensées qu'on n'écoute rien. Comme un petit gamin qui est en train de jouer à sa voiture et on lui dit attention, ne joue pas dans les escaliers, tu vas te faire mal. Il va finir par tomber parce qu'on le sait. C'est mieux pour lui qu'il aille jouer sur le tapis dans la chambre. Vous voyez ce que je veux dire ? Le Seigneur connaît toute chose pour vous tous, les amis. Sur ce, je dois partir au travail. Je ne vous parle pas de l'actualité. J'essaierai de refaire une petite vidéo sur l'actualité et sur un personnage qui m'a un peu choqué récemment dans l'industrie musicale. Je vais essayer de revenir petit à petit. Ça y est, les enfants sont un peu plus grands. J'ai un peu plus de temps. Donc, je n'abandonne pas la chaîne. Sur ce, que la volonté du Seigneur soit faite et j'espère que cette vidéo vous aura servi. A très vite. A bientôt. Sous-titrage ST' 501